Bonjour tout le monde, donc je laisse les derniers à s'installer, il y a des places devant si vous voulez, n'ayez pas peur. Ok, donc bonjour tout le monde, ça va vous allez bien ? Ah, pas très motivé là quand même, ça va ? Bon, allez on va commencer, donc déjà je me présente, moi je m'appelle Sarah, je suis d'origine marocaine, donc là le hot qu'on voit c'est mon ID sur Twitter, c'est mon réseau social favori, donc n'hésitez pas à me poser des questions, commentaires, etc, je vais répondre rapidement. Je suis aussi tech lead et développeuse front end web chez Dassault Systèmes et finalement en fait le web je suis tombé un petit peu on va dire par hasard, donc je suis autodidacte et parce que finalement mon diplôme c'est plutôt en électronique et en thermatique industrielle. je l'ai eu à l'INSA-Brenny. Donc autre chose par rapport à moi, ça me tient vraiment à cœur de partager avec vous, donc en fait je suis une des leaders du Chef France, est-ce que vous connaissez du Chef France ? Oui ? Alors, du Chef France en fait, son but, c'est de la visibilité qui est en forme d'un ATEC. Donc par exemple, en les aidant à déjà à faire leur abstract pour les CFP, etc, pour les conférences techniques par exemple. Mais pas que, en fait, j'ai aussi une des marines de Dassault Systèmes chez Elbouge. Donc Elbouge pareil, c'est dans le même sens qu'elle travaille que du Chef France, sauf que je les trouve finalement complémentaires puisque Elbouge, elle a plus un axe de travail qui est un peu différent, c'est-à-dire elle cible les filles qui sont dans l'école, les lycées. Et donc, le but est de créer des nouvelles vocations techniques chez les filles, enfin les filles les plus jeunes. Donc voilà, ça c'est dit. On revient à notre sujet, les web components. Donc mon talk s'appelle Web Components, It's All Rainbows and Unicorns, is it ? En fait, j'ai gardé le titre en anglais parce que j'ai pas vraiment trouvé une traduction en français. Mais j'ai utilisé cette expression-là pour finalement expliquer comme quoi l'annonce des web components, en fait, c'était comme la, comment dire, la solution miracle. Alors pas mal de problèmes front-end. Et donc, hop. Donc en fait, les web components, ils étaient annoncés il y a à peu près 6 ans, donc en 2011. Ça a été fait par un ingénieur qui s'appelle Alex 60, c'est un ingénieur chez Google. Et ça a été fait dans une conférence qui s'appelle Frontiers à Amsterdam. Et donc en fait, quand c'est sorti, finalement, ça a fait un grand buzz chez les développeuses et les développeurs web. Et donc, comme je l'ai dit, il y en a certains et certaines qui pensent que c'est la solution miracle à pas mal de problèmes de front-end. Donc vous avez sûrement vu des articles qui parlent sur ce sujet-là. Mais d'un autre côté, pas loin que juste le début de l'année dernière, on trouve aussi des articles qui disent que finalement, la promesse de web components n'a pas été tenue. Donc en fait, en 2011, donc à l'annonce des web components, la version V0 a rapidement été lancée. Donc les gens ont commencé à tester, etc. Sauf que déjà les navigateurs ne se mettaient pas d'accord finalement. Ils trouvaient pas mal de défauts, etc. Et en 2016, les navigateurs, ils ont trouvé un consensus finalement, ils ont sorti la V1 des web components. Donc c'était la V1 que, donc la spec, que tous les navigateurs en fait ont été d'accord sur cette spec-là, à la différence de la V0 où c'était juste poussé par Google. Donc on va voir ensemble finalement les pour et les contre des web components et si on peut les utiliser en mode production. Donc dans ce talk-là, déjà je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Un petit rappel des web components juste vite fait au début, mais après on va voir chaque spec dans les détails. On va voir aussi un exemple de web components et finalement je vais conclure avec quelques conseils. Alors pourquoi j'ai choisi de parler sur ce sujet-là ? C'est qu'en fait en début de l'année, j'avais la, on va dire, la chance aussi de créer une application from scratch. Et là, j'ai commencé à regarder sur le net, à faire des recherches, etc. Et du coup, ce que j'ai trouvé, c'est que finalement l'architecture modulaire était l'architecture qui a été adoptée par pas mal de frameworks. Et donc ici, par exemple, cet exemple-là, on voit cette interface. Peut-être que vous l'avez peut-être déjà vue. Et sur le site de React, c'est des états de React ici, dans la salle. Vous l'avez déjà vue celle-là ? Donc en fait, c'est une explication assez simple. Mais on voit par exemple, ça paraît comme assez logique et naturel de décomposer cette application. Par exemple, on voit le petit composant là où il y a le search, les catégories des produits, etc. Et donc finalement, on arrive à une hiérarchie de composants. Donc là, comme j'ai dit, cette architecture modulaire a été adoptée par plusieurs frameworks. Sauf que, finalement, chacun a ses API, chacun a sa manière de faire, finalement. Alors par exemple, si on prend Angular, Angular 4. Ici, on voit un composant. Donc ils ont une fonction qui s'appelle Add Component. Donc ils pourront montrer un objet metadata avec un sélecteur. Donc ici, MyApp. Et puis, Templates. Donc ici, on veut juste afficher une simple chaîne de caractères. Et là, on ajoute juste le nom. Par exemple ici, Angular pour ajouter la donnée. Et puis, on arrive à un casting tag. Donc ici, le MyApp qui contient la structure. Donc là, c'est une manière de créer le composant. Un Component. Et là, en fait, Angular 4, c'est en TypeScript ici. C'est pas en JavaScript. Après, il y a Amber. Donc Amber, ici, en fait, il se base sur les templates handlebars. Donc on voit, par exemple, le premier template blog post, qui va être notre premier composant. Et après, on voit que dans le template juste en bas, on le réutilise, finalement, comme un composant dans un autre. Et un blog, finalement, en fait, il utilise un... Ce qu'on appelle le nom en français. J'ai pas le nom, là. Mais un rendering engine qui s'appelle Glimmer. Et en fait, normalement, ce rendering engine, il se base sur l'aspect des custom elements. Donc on verra ça après. Mais il se base, finalement, sur un des standards de Web Components. Après, on a Polymer. Donc, au début, j'avais parlé des frameworks. Finalement, Polymer, c'est pas vraiment framework. C'est plutôt un librairie qui ajoute du sucre syntaxique aux API natives de Web Components. Donc ici, par exemple, on va voir qu'on veut créer cette balise custom elements. Donc pour faire ça, on a une API qui s'appelle custom elements. On appelle la fonction define. Et puis voilà, on lui donne la classe de notre custom element. Et là, dans la classe, on a un constructeur, on a juste 10 text contents, tout simplement. Donc ça, voilà. Donc finalement, Polymer, il y a cette idée, finalement, de Web Components, puisque c'est une librairie qui se base, forcément, sur Web Components. Donc on a, ici, j'ai listé que trois exemples. Et il y en a vraiment beaucoup des frameworks open source. Et franchement, je peux vous assurer qu'ils utilisent toute cette architecture de Angular. Mais par contre, ils fonctionnent différemment. Donc on est obligé à chaque fois, soit d'apprendre un nouveau langage, par exemple comme type de Angular 4, donc c'est un nouveau langage TypeScript, soit aussi de comprendre des nouveaux concepts. Par exemple, Angular quand est sorti, AngularJS qui est sorti avec les directives, etc. Chaque composant, chaque framework, il a sa manière de faire. Alors que moi, ce que je veux finalement, pour commencer rapidement, et surtout avoir une application qui est dure, que je ne suis pas obligé à chaque fois de changer mon code, à chaque fois qu'il y a un upgrade, par exemple comme c'est passé pour le framework Angular, par exemple. Donc moi, ce que j'ai besoin d'avoir, c'est juste un composant que je fais en vanillaJS. Pourquoi pas ? Comme ça, c'est plus simple. Et le web-components, finalement, répond tout à fait à cette problématique-là, puisque je peux coder en vanillaJS, et en plus, ça s'appuie sur des standards. Donc je sais que c'est vraiment périn, que ça ne va pas changer d'ici l'année prochaine. Alors, le web-components, c'est bien, mais par contre, ce n'est pas supporté par tous les browsers jusqu'à maintenant, mais heureusement, on a des polyphiles. Donc il y en a un qui s'appelle web-components.js. Ce polyphile, en fait, il a été développé par les équipes polymères de Google, donc ils étaient vraiment les pionniers à le faire. Donc là ici, c'est juste un exemple de polyphiles pour l'ensemble de ces API, mais on peut trouver un polyphile par API, si on veut. Et donc finalement, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. On peut créer déjà nos web-components, que ça soit supporté ou pas, finalement, parce qu'on puisse commander des polyphiles. Et après, pour les frameworks, on peut toujours les utiliser ou pas, si on le souhaite. Par exemple, ma chérie d'avis d'utiliser, par exemple, Angular pour avoir cette structure, qui nous donne, par exemple, pour gérer les données, etc. Mais avoir des composants qui sont faits en custom elements, donc qui sont vraiment des éléments natifs qu'on pourrait utiliser dans n'importe quel projet. Et après, par exemple, si je ne veux plus utiliser Angular, je peux le modifier, utiliser un autre framework. Le coût, finalement, d'adoption sera vraiment très faible. Alors, les web-components, c'est quoi ? Déjà, il y en a d'autres qui connaissent déjà les web-components ? Ok. Qui développent des web-components dans leur projet ? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Alors, les web-components, c'est quoi ? En fait, l'idée derrière les web-components, c'est d'enrichir le HTML avec des nouvelles balises, qui sont personnalisables, programmables et puis réutilisables dans les applications web. Donc, les web-components, ce n'est pas l'histoire d'un seul standard, mais il y en a quatre. Alors, on trouve la balise template, le shadow-down, custom elements et HTML imports. Et en fait, il y a une idée reçue comme quoi on ne peut pas faire les web-components si on n'utilise pas les quatre. Mais finalement, non. En fait, on peut les utiliser. On peut utiliser un ou plusieurs. Enfin, comme on le veut finalement. Et du coup, le but de ce talk, c'est d'analyser chaque standard vraiment séparément et voir comment on peut les utiliser un par un. Et après, on peut les mélanger. Parce que finalement, utiliser conjointement, ils prennent vraiment tout leur sens. Alors, HTML comme le tag, donc normalement dans votre projet, à chaque fois que vous commencez à faire une application, la première étape, c'est que vous allez définir c'est quoi les composants qui vont être réutilisables. Comme ça, on ne va pas dupliquer le code, etc. Donc, on va définir quelles sont les structures qu'on va créer. Et généralement, c'est une structure HTML. Donc, il y a plusieurs façons de faire. La première, la plus simple et peut-être la moins performante, c'est juste mettre une div, avec des div, etc. et ajouter un display new. Mais la plus performante, peut-être, pourquoi pas ne pas utiliser un moteur de contemplation comme une handlebar, par exemple. Mais alors, il y a un standard massif, finalement. Donc, cette valise template, qui va nous donner cette possibilité, finalement, d'ajouter une structure HTML dans le DOM. Et la particularité, ici, c'est que cette valise, il nous donne la possibilité de créer un segment d'HTML qui est inert en nombre de partings de la page. C'est-à-dire que, par exemple, ces contenants des scripts, des images, etc. Ils ne vont pas être existés, les images ne vont pas être fetchés, etc. Alors, cette structure ne prend vie que si on ajoute quelques lignes de JavaScript, finalement, et prendre cette structure et la faire un append dans un host, par exemple. Donc, on peut bien imaginer qu'on va faire un clé reselecteur sur l'ID du template, et qu'on va créer un clone mode. Ici, il ne faut pas oublier le true, ici, puisqu'on a besoin de créer tous les enfants de l'arboressos, et des attributs, etc. Après, ce clone-là, c'est juste un append child au host, et c'est bon. Notre template va prendre vie. C'est-à-dire que le CSS va être appliqué, etc. Alors, moi, qu'est-ce qu'il y a en tant que du template tag ? Finalement, la spécification, elle est bien faite. Et elle répond aux besoins. Sauf que, moi, je ne trouve pas que c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, finalement. J'ai déjà fait mieux, plus facilement, par exemple, avec Handleboss. Moi, je suis vraiment fan de cette erreur-là, d'utiliser presque tout le temps. Donc, par exemple, imaginons le fait... Déjà, comment j'accède à mes données ? Généralement, Handleboss nous donne ce moyen des accolades pour accéder à notre modèle, etc. Ajouter aussi des systèmes de logique avec des if, des each, etc. Et encore, il n'y a pas de data binding. Two-way data binding, surtout. Là, maintenant, la plupart des frameworks JS nous donnent cette possibilité-là. Donc, pour des applis assez complexes, je ne trouve pas complétal, finalement, c'est un bon choix. Mais pour des applis simples, pas très compliquées, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas les utiliser ? Alors, maintenant, on a vu comment créer ces templates-là. Mais, par contre, il y a toujours un souci, finalement, de coisonnement de DOM et de CSS. Généralement, on arrive avec, par exemple, avec... Vous connaissez l'importance dans le CSS que j'ajoute tout le temps ? Donc là, le coisonnement du DOM et CSS est vraiment un vrai problème. Et là, il y a le chat de DOM, finalement, qui est une solution à ce problème-là. C'est-à-dire, le chat de DOM, en fait, il va donner cette portée locale au DOM et au CSS. Donc, comment il fait ça ? C'est que, en fait, notre structure HTML, il va l'ajouter dans un document. Ici, l'interface s'appelle DocumentFragment. Donc, il y a un type de document, mais qui est plus léger. Et donc, une fois notre structure dans ce document-là, ben voilà, il est finalement caché du monde et dans un endroit, on va dire, secret. Donc, ouais, voilà. Donc, on a ce DOM isolé et puis ce CSS isolé aussi. En fait, j'aurais dû déplacer les slides. Alors, chat de DOM, finalement, c'est une spécification vraiment très, très puissante. Moi, je suis fan. Mais par contre, ce n'est pas supporté par tous les navigateurs. Et le problème ici, c'est que déjà Edge, bon, on n'est pas très sûr s'il va le faire ou pas. Mais après, finalement, le polyphile du chat de DOM, donc c'est un polyphile qui est fait en JavaScript pour pallier à des comportements de CSS. Et là, généralement, c'est compliqué à faire. Donc, forcément, le polyphile n'est pas très performant et on peut avoir des comportements différents d'un navigateur à un autre. Et donc, pour pallier à ça, pourquoi ne pas se dire, finalement, on peut l'utiliser si c'est nativement supporté, sinon on ne l'utilise pas. Finalement, l'utilisation du chat de DOM, elle est assez simple. Ici, on voit en haut, dans le dis route, j'utilise une fonction qui s'appelle attachado avec un mode open. Donc, quand on utilise cette fonction-là, c'est bon, on crée cet endroit secret, on veut ajouter une structure. Et là, j'ai mis, il y a deux modes, en fait, il y a mode open et closed. Donc, mode open, ça donne cette possibilité-là d'héritage, ce qui est plus sympa, finalement, pour les utilisateurs. Donc, c'est le mode le plus utilisé. Et après, le close, c'est dire, c'est bon, c'est un jeu, voilà, le secret, et vraiment, il ne veut pas du tout l'ouvrir aux autres utilisateurs. Et donc là, je crée ma route et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, je récupère le template. Et puis, j'ajoute la template à ce route-là. Et après, d'un autre côté, donc, dans le même code, je peux remplacer juste la ligne, la route, pour dire, ben finalement, mon scope, ça serait juste mon HTML existant, sans créer ce Shadow DOM. Et comme des CSS, finalement, c'est à peu près la même histoire. Donc, l'introduction du Shadow DOM, elle a introduit aussi un nouveau sélecteur, donc le .host. Il correspond au Shadow host, en fait, donc le route qu'on avait vu tout à l'autre. Donc, soit, bon, j'utilise ce sélecteur-là pour ajouter tout mon CSS pour ce composant-là. Sinon, au cas où je ne veux pas l'utiliser, ben, j'ai qu'à utiliser le sélecteur du composant. Donc là, quand on est en mode production, ce qu'il faut amener à lui faire, c'est ajouter un Shadow flag. C'est-à-dire, on va détecter ce Shadow DOM, il est nativement détecté. Ça, c'est juste vraiment une ligne de code, c'est un HTML element.prototype.attachado. Et c'est bon, on regarde si la fonction, elle existe ou pas. Donc, s'il existe, on crée notre Shadow DOM, s'il n'existe pas, on ne fait rien. Et côté CSS, juste la virgule est suffisante, finalement, pour faire fonctionner un code dans les deux sens. Donc, maintenant, on a créé des templates qui sont bien coasonnés, etc. Mais généralement, dans les applications, on se retrouve avec des arborescences énormes, avec des noms de classe. Enfin, on essaie de choisir des noms de classe, on va dire d'une manière finalement un peu désespérée, pour donner du sens à ces classes-là. Mais il ne serait-il pas sympa d'avoir que des noms de balises qui sont plus parlantes, qui donnent plus du sens à la fonctionnalité de chaque élément. Donc, pour le faire aussi, et pas plus simple, il y a l'API Custom Elements. Donc, dans cet exemple-là, j'ai besoin de créer un Custom Button. Donc, je veux hériter, je veux créer mon propre bouton qui hérite du bouton natif. Donc, pour le faire, il y a une fonction Define sur l'API Custom Elements. Je lui donne le nom de la trébé que je veux, enfin, du nom de la balise, pardon. Et puis, le nom de la classe. Donc, en fait, ça, c'est la version V1. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais dans tous les exemples, je ne vais parler que de la version V1 des Recomponents, pas la version V0. Donc, la particularité de la version V1, c'est qu'il utilise ES6 ou ES2015. Donc, il est plus simple infiniment. Il y a beaucoup, pas mal de fonctionnalités qu'on peut utiliser, comme les Custom, comme les classes, les Error, enfin, les Functions Error, les Errorate, Async, etc. Donc, c'est pas mal. Donc, revenons à cet exemple-là. Donc, ici, j'ai créé ma classe, Custom Button, qui fait un Excel de htmlElement. Sauf que dans ce cas-là, si je teste ce code-là, mon Custom Button, il va agir comme une simple div. Alors, ce n'est pas mon besoin. Moi, je veux un vrai bouton. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Extend de htmlButtonElement. Donc, l'élément, enfin, l'interface du bouton natif. Sauf que la différence ici, vous l'aurez remarqué, qu'il y a un troisième argument dans la fonction Defend, Extends de planButton. En fait, ici, je suis dans l'obligation de définir quel est le composant que je veux étendre. Donc, en l'occurrence, ici, c'est button. Parce qu'en fait, il y a des éléments qui ont la même interface. Par exemple, il y a Q et Q, par exemple. Ils ont la même interface. Donc, je suis obligé de faire comme ça. Et après, ce qui est encore pire, c'est que je ne peux pas utiliser mon Custom Button comme une balise. Je trouve ça un peu décevant, finalement. Parce que je suis obligé d'utiliser la balise button. Après, ajouter un attribut is qui donne le nom Custom Button. Bon. Celui-là, il marche. Il va fonctionner comme un vrai bouton. Mais je perds cette notion des balises, finalement. Qui est un propre, un nom propre. Et ça, finalement, je ne suis pas la seule déçue de ça, finalement. Parce qu'il y a Safari, aussi, qui n'a même pas accepté, finalement, d'implémenter ce comportement-là. Donc, au cas où vous avez ce besoin-là, finalement, il vaut mieux créer des éléments comme Scratch. Comme ça, on va juste hériter du HTML Button Elements. Et on va voir les noms de balises personnalisées. Et après, pour les Custom Elements, il y a une règle de nommage. Il y a le dash rule. Donc, le tiré 6. On est obligé de l'ajouter à chaque fois. Il y a d'autres règles, aussi. Mais bon, je l'ai bien mise. Par exemple, on n'a pas le droit d'ajouter des lettres en majuscules ou bien des mock links, par exemple, comme font-face ou des choses comme ça. Et il y a une raison derrière cette dash rule. C'est que ça garantit une compatibilité ascendante. Et puis aussi, on va faire la différence entre les éléments personnalisés et les éléments natifs. Donc ici, je donne l'exemple de la classe. Donc, on a vu juste qu'il est hérité à un élément, etc. Mais il contient un constructeur. Il contient aussi des callbacks. En fait, ces callbacks-là, on les appelle les Custom Elements Reactions. Donc, les réactions d'un composant web. Donc, ces callbacks, en fait, ils sont appelés au moment intéressant de cycle de vie d'un composant. Donc, maintenant, c'est bon, on a créé notre balise. Mais par contre, comment on est réutilisé dans notre application ? Donc, il va falloir l'importer. Et c'est là qu'on va utiliser HTML import. Donc, HTML import, c'est simple. Il y a juste le link avec le real import. Et on peut... Il nous donne la possibilité d'importer un fichier HTML. comme on peut le faire pour un fichier JavaScript ou CSS. Donc, on peut bien imaginer que pour bien organiser notre application avec des composants, plusieurs fichiers HTML pour chaque composant. Et donc, chaque fichier qui va contenir la structure HTML sans CSS et puis sans JavaScript. sauf que j'ai récemment testé ce code-là sur Chrome. Et bien, j'ai eu un warning qui me dit que j'ai plus le droit d'inclure le CSS de cette manière-là dans un HTML si j'utilise le HTML import. Donc, ce warning, en fait, il me dit que jusqu'à mars 2018. Donc, c'est juste un warning. Mais après, cette utilisation-là, elle sera complètement supprimée. Donc, je ne pourrais même pas ajouter mon style dans un fichier HTML. Je trouve ça finalement un peu dommage. Parce que moi, quand je crée un composant HTML, j'ai besoin de mettre le HTML, le JS et le CSS qui vont avec. Sauf que, en fait, par exemple, ce CSS-là, donc on peut imaginer... Enfin, ce HTML-là, on peut imaginer qu'on l'a inclus dans un index pour HTML. Et donc, le style .css, par exemple, un développeur, je ne sais pas qui, qui peut-être va ajouter du style qui va impacter même les éléments qui sont dans l'index.html. Normalement, on s'attend que ça ne marche pas, en fait. Mais finalement, si. Il va pouvoir impacter les éléments dans mon index.html. Du coup, c'est pour cette raison-là, finalement, que Chrome, ils ont décidé de déprécier ce comportement-là. Et pour une autre raison aussi, c'est qu'apparemment, ils rendent le code de Blink, donc le rendering engine de Chromium, très complexe. Donc, ils l'ont supprimé. Mais de toute façon, ce n'est pas la première dépression qu'on va avoir. C'est juste une première étape à complètement déprécier les HTML imports. Donc après, on va dire qu'on les utilise encore pour récupérer notre composant. Donc là, pareil, pas mal de lignes JavaScript, là, on va le faire. Il faut récupérer le link, après, récupérer le container qui est dedans. Le container ici, c'est pour mon élément HTML, etc. Le cloner, et puis faire le open child dans mon bon. Alors que moi, j'ai peut-être besoin juste d'une seule ligne, avec, par exemple, ceux qui utilisent Require.js, c'est juste une seule ligne, et c'est bon, j'ai mon template. Donc, à part ça, il y a encore d'autres défauts. C'est que... Donc, HTML imports, en fait, c'est qu'un simple XML HTML Request. Moi, au début, la première fois que j'ai testé les HTML imports, j'avais la peine d'avoir un serveur, etc. Du coup, juste avec le protocol pile, ça ne marche pas, finalement, puisque c'est un XML HTML Request. Donc, pour le tester, il faut vraiment allumer le serveur, commencer le serveur. Et donc, puisque chaque HTML imports, c'est un XML HTML Request, donc dans une application qui contient plusieurs composants, ben là, on va marteler notre serveur avec les requêtes. Donc, une solution, toujours l'équipe polymère de Google, ils ont créé un outil de build, ça s'appelle Vulcanize. Donc, on est obligé d'ajouter une étape de build pour notre application. Donc, Vulcanize, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va concaténer tous les HTML imports dans un seul fichier. Comme ça, je vais faire une seule requête. Mais bon, à mon avis, même cet outil-là, il va être dépressé aussi, puisqu'avec l'arrivée de technologies comme HTTP2 par exemple, on va pouvoir faire plusieurs requêtes en même temps. Donc, à mon avis, il va être dépressé. Donc, pas mal de défauts de HTML imports. Et encore, ce standard-là, il divise encore les navigateurs. Ben, dans Safari et Firefox, ils ont décidé de ne pas l'implémenter. Ils vont le mettre en hold, mais ils ne vont jamais l'implémenter en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils attendaient finalement la finalisation de l'aspect ES module. Et cette spec, elle a été finalisée l'année dernière. Ce qui est une bonne nouvelle. Puisqu'en fait, la spec ES module, ce qu'elle ajoute au JavaScript, c'est deux mots-clés, export et import. Donc, le export, il permet d'ajouter un tag à une fonctionnalité, comme on peut le faire par exemple avec module.export sur Node.js, pour ceux qui l'utilisent. Et après, cette fonctionnalité-là, on peut l'apporter. Donc, avec les mots-clés import. Ce qui est pas mal. Sauf que là, en fait, on reste dans un mode JavaScript. Alors que moi, j'ai apprécié quand même le fait d'avoir un composant qui est dans un fichier HTML. Comme ça, je vais pas avoir cette obligation-là d'ajouter du HTML dans le JavaScript, etc. Et donc, si je veux quand même garder mes fichiers HTML, ça serait aussi dans l'obligation d'utiliser, par exemple, des libraires ESS comme Coal.js ou Webpack, etc. Mais bon, au moins, le S module, c'est une spec qui a été finalisée l'année dernière, sur laquelle tous les navigateurs sont d'accord. Donc, je pense, à mon avis, que ça va aider les Web Components à aller devant. Donc ici, juste pour un petit peu voir l'utilité des Web Components. Donc, j'imagine que vous connaissez Bootstrap. Il y en a beaucoup dans la salle qui l'ont déjà utilisé. Ici, j'ai pris un exemple de Progress Bar. Donc ici, c'est pas très compliqué. On a juste des divs. Mais des fois, on peut tomber sur des composants avec une arborescence énorme. Donc, à chaque fois, on est obligé de faire un copy-paste ou bien de se rappeler des classes, etc. Et d'ajouter les bons CSS dans notre appli. Ce qui est un petit peu, bon, un petit peu fatigant. Donc, pourquoi ne pas créer une classe Progress Bar et ajouter, créer la classe, la balise Progress Bar qui est vraiment plus simple. Donc ici, un exemple de cette classe-là qui fait un extend HTMLElement. Donc ici, on a dans notre constructeur, on appelle la fonction super. Donc, en fait, cette fonction, elle est indispensable de l'appeler. Comme ça, on garantit qu'on a hérité toutes les propriétés et les attributs de HTMLElements. Ici, j'utilise le Shadow. Donc, je crée une propriété qui s'appelle Shadow et puis j'ajoute mon Shadow DOM avec la fonction attacheShadow. Donc, le constructeur aussi, il peut être un lieu où je peux ajouter d'autres propriétés pour les attributs de la balise. Donc là, pour la progression, on peut imaginer un attribut. On va mettre le pourcentage qui évolue. Donc là, je vais l'appeler Complete qui est à zéro. Donc après, pour cette attribut-là, forcément, je vais l'appeler et puis je vais, donc avec les getAttribute et setAttribute, je vais l'appeler et puis le ct. Donc, il y a un getEr et un setEr. Donc, le getEr, elle va juste retourner la propriété Complete. Et puis, le setEr, donc ici, j'utilise la fonction setAttribute. en fait, ici, c'est pour faire le lien entre l'attribut et la propriété. Généralement, pour la propriété, on donne le même nom pour garder une consistance dans notre code. Donc, une fois on a ajouté notre attribut, on a envie, à chaque fois qu'il change, d'être, comment dire, de le savoir. Donc là, pour le faire, il y a un callback qui s'appelle AttributeChangedCallback. Donc, il va être appelé à chaque fois que notre attribut a changé de valeur. Donc, il y a trois arguments, le nom de l'attribut, la valeur ancienne et puis la nouvelle valeur. Il faut savoir que le comportement par défaut des customElements, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement d'un attribut, on n'est pas au courant, normalement. Et on n'est au courant que si on le spécifie dans la fonction observedAttribute. Donc là, il retourne un tableau avec les noms des attributs qui sont concernés. Ça a été fait en termes de performance, finalement. Comme ça, on n'est pas appelé à chaque fois. Et donc, dans ce callback-là de AttributeChangedCallback, on peut imaginer que dans ce cas-là, c'est là où je vais mettre à jour la valeur de la progression. Donc là, ici, je ne vais pas rentrer dans l'état. Sauf qu'ici, il y a un seul attribut, mais j'ai quand même utilisé le switch. Finalement, le switch, on le trouve tout le temps dans cette fonction-là, puisque généralement, on a plusieurs attributs, donc on veut les traiter séparément. Et après, oui, j'ai utilisé pour le complete, par exemple. Quand je récupère la nouvelle, généralement, ces valeurs-là, c'est des chaînes de caractères. Alors que moi, je l'ai stocké en int, donc je fais un parse int ici. Alors, on avait vu, tout à l'heure, ConnectedCallback. Donc, ConnectedCallback, c'est une fonction qui est appelée à chaque fois que l'élément est inséré dans le DOM. Donc, ça peut être le moment intéressant pour ajouter le template de mon composant. J'aurais pu bien créer une template et puis faire avec la balise template, je veux dire. Bien. Donc là, ici, bon, je récupère mon template et je l'ajoute dans l'innerHTML du Shadow DOM. Et voilà. Maintenant, j'ai défini une nouvelle balise qui s'appelle progress-bar. Et puis, je vais l'utiliser juste comme ça. C'est pas plus simple ? Non ? Et donc là, bon, on a créé des composants. Donc là, pour une application, on va trouver, là en haut, on voit l'arborescence sur laquelle je parlais tout au début. Donc l'arborescence de ces composants-là. Mais, alors, comment faire communiquer ces composants entre eux ? Donc, on a aussi un moyen natif pour le faire avec les fonctions dispatch, event et addEventListener. Donc, par exemple, vous pouvez imaginer que le customInput, ici, il va envoyer un événement qui s'appelle customEvent. Donc là, pareil, pour avoir le moyen de créer des noms d'événements personnalisés, on utilise customEvent pour le faire. On ajoute les données qu'on veut. Et après, d'un autre côté, pour la nouvelle balise créée progress-bar, on fait un addEventListener à cet événement-là. Et puis, on ajoute le code qu'on veut. Et ici, pour être sûr que notre élément, elle était bien défini. Donc, il y a l'API customElements, nos données, il faut que ça s'appelle whenDefined. Donc, on l'utilise juste pour être sûr que le composant est là et qu'on a ajouté le addEventListener au moment opportun. Donc, finalement, moi, mes conseils sur l'utilisation des WebComponents. Donc, comme on l'a vu, template tag, moi, je dirais, c'est pour les applications simples, pourquoi pas. Les applications complexes, je trouve ça, ça va être vraiment compliqué pour les utiliser. Après, pour les HTML reports, à mon avis, ils vont être rapidement dépréciés. Déjà, on voit des vernis de dépréciation, là, maintenant. Donc, privilégiez plutôt les OS modules, si vous voulez avoir des applications, enfin, si vous développez des applications from scratch. Donc, plutôt les OS modules. Après, le Shadow DOM, puisqu'on a ses comportements différents d'un navigateur à un autre. Donc, il vaut mieux l'utiliser que s'il est nativement supporté. Et puis, Custom Elements, franchement, je ne vois pas du tout pourquoi on va se priver d'avoir des noms de balises personnalisées. Certes, ils ne sont pas encore supportés par tous les navigateurs, mais je vous garantis que les polyfils marchent très bien. Et après, pour ceux, par exemple, qui ne connaissent pas du tout les Web Components, moi, j'aurais d'avis de commencer par aussi étudier les Custom Elements. Parce que, comme on l'a vu, par exemple, pour Under, ils ont carrément le rendering engine qui se base sur ces specs-là. Donc, même si vous utilisez d'autres frameworks, l'étude de ces specs-là va vous aider à comprendre les décisions de design d'autres composants. Et, juste hier, vous avez regardé une vidéo du dernier Chrome Dev Summit qui a été au début de cette semaine-là. Et ils ont listé tout le nombre de frameworks open source qui vont se baser sur les Custom Elements et les Web Components. Donc, à mon avis, franchement, c'est le futur. N'hésitez pas à les utiliser. Donc, voilà, j'ai fini. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter pour me donner vos avis, pour avoir les slides. Et puis, dans le code que j'ai montré, il est disponible sur GitHub. En fait, tout ce que j'ai dit là, il y a plus de détails dans un article qui va bientôt sortir. Enfin, je n'ai pas mis le numéro de l'édition, mais hier, j'ai eu l'info, c'est l'édition de 212. Donc, c'est un article détaillé de tout le temps. Bon, voilà. Merci pour votre attention. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Non. Ok. Ah oui, il y a une question là. Je vais pas te donner le micro. Allo ? Ça marche là ? Oui. C'était juste par rapport au custom elements en général. En fait, c'est quoi le gain par rapport à l'apprentissage et l'utilisation d'un framework ? Enfin, aujourd'hui, avec Angular, on va gagner de l'injection de dépendance, on va gagner de l'AOT, on va gagner en performance, on va gagner... Et du coup, ça donne une couche d'abstraction et moi, personnellement, quand je fais des trainings, etc., sur du natif, et donc, on essaie de créer des custom elements, des choses comme ça. En fait, au bout de quelques heures, on se retrouve à implémenter la moitié d'un framework, on se dit merde, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Donc là, tu as donné l'exemple d'Angular, c'est ça ? Par exemple, oui. Bah, Angular, par exemple, il se base pas sur l'aspect custom elements. Ouais, justement. Voilà. Même si on voit qu'il y a des balises, ça donne l'impression que c'est des balises personnalisées, mais c'est pas du tout ça. Mais, comment dire, il y a des bugs soulevés comme quoi, pour l'injection des données, par exemple entre propriétés, les attributs, etc., qui apparemment, ils veulent corriger des trucs comme ça, enfin, j'ai pas plus d'infos sur ça ? Non, en fait, en utilisant Angular, on utilise des input-outputs qui contrôlent, en fait, des properties directement, donc il n'y a pas de problème d'attribuer. C'est sur React qu'il y avait le problème. Ok. Peut-être. Mais, ouais. En fait, je veux dire, ouais, aujourd'hui, je vois pas le gain de redescendre le haut-level, en fait. T'as pris l'exemple d'Angular, mais il y a d'autres exemples, par exemple, Amber. C'est carrément, on va avoir aussi les callbacks, etc. Et donc, c'est les mêmes noms, c'est le même fonctionnement. Donc, si on comprend ça, ben, on va rapidement comprendre comment Amber va fonctionner. Oui, après, c'est bien pour l'apprentissage. Donc, voilà. Toi, t'as donné l'exemple d'Angular, mais il y a d'autres frameworks, voilà. Ok, merci. 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 Merci.